bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes samedi 21 2023 vous nous suivez merci de votre fidélité mesdames et messieurs j'espère bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous cela qui se batte pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien ouais nous tenons toujours tête haute les affrontements auraient pris ce samedi dans les brisards après cinq jours d'accalmés sur toutes les lignes de front et sur ce local affirme qu'elle est en train de rejoindre résistants à l'hendo et de tonation d'armes lourdes et légères attendu depuis ce matin pendant sept ans des sources dans les kichang affirme que les rebelles ont coupé tous les tirs de ravitaillement dans la cité depuis la source de mourir alors la reprise des affrontements après sept jours d'accalmés en fait nous dénonçons d'abord ce comportement cruel et barbare de ces terroristes rwandais en 23 il continue toujours à maintenir leur comportement criminel on ne comprend pas comment une cité qui abrite des hôpitaux des zones de santé des centres de santé les cas de déplacer cette zone peut être prouvée en eau potable c'est un crime contre l'humanité et je crois que les ONG devraient mentionner ça dans les rapports on ne peut pas accepter c'est inadmissible que même les hôpitaux les personnes qui ne sont pas concernées par la guerre soient affectées directement mais aussi ça doit interpeller tous citoyens congolais tout celui là qui encore s'est aventure en tête qu'on peut cohabiter avec ces gens c'est impossible c'est lui qui te prive l'eau te prive la vie si on peut aller aux bonnes nouvelles dans les rutsurs puisque les bois c'est dans les rutsurs qu'ils appellent arbitrairement kigali la bonne nouvelle est que nos jeunes compatriotes se sont réveillés depuis une heure du matin ils ont pris des mesures pour corriger encore ces terroristes rwandais 1 23 le cap actuellement ce n'est que de prier les diés des armées qu'ils puissent venir en aide nos compatriotes qu'ils puissent déloger une fois pour toutes ces terroristes rwandais rdf 1 23 et nous sommes sûrs et certains c'est le chemin vers bunagana on va plus s'arrêter il y a les cinq jours que nous avions observé d'accalmie vous avez vu comment est ce que les jeunes nous avions mis en garde l'eac si l'eac ose encore barricader les soumets ou bien s'interposer entre nos jeunes résistants wazalendo et ces terroristes rwandais rdf nous ordonnons à nos jeunes dédiqués même l'eac tout celui là qui va s'interposer sur leur chemin mais qu'est ce qui a expliqué cette accalmie non l'accalmie était dit vous savez que l'eac s'interposé face à face avec nos jeunes résistants wazalendo et aussi il y avait aussi des questions en technique que nous ne pouvons pas dire aux gens puisque comme vous le savez même les rwandais nous suivent les agresseurs nous suivent les rwandais nous suivre c'est pas un problème puisque c'est pas tout rwandais qui est d'accord avec agamé mais les agresseurs rwandais nous suivent et ces questions techniques doivent rester confidentielle mais ils ont fini par trouver quel est le chemin qu'il faut prendre et les jeunes auraient pris les affrontements selon le m23 le club ici on a dit que les forces de l'armée révolutionnaire congolaise donc le m23 se comporte bien si réchaînent les batailles et défendent de leur position et assirent parfaitement la protection des déplacés non ce sont des questions pour assurer c'est là qui sont loin qui les suivent sur les réseaux sociaux c'est une question de vouloir dire que non nous sommes là nous répondons mais je vous dis depuis une heure du matin certains rwandais commençaient à jeter leurs tenues et les jeunes et ne voient pas les tenues réquillées ils sont en train de chercher c'est lui qui a hôté la tenue et il faut la voir il faut mettre la main sur lui vous savez nos jeunes ils incarnent cet esprit d'humanisme comme vous le savez la guerre n'est pas notre comportement les congolais nous sommes une population purement pacifique hospitalier la guerre n'est pas notre comportement c'est pourquoi vous voyez c'est là qui se rendent on les arrête et on les remet dans les mains du gouvernement puisque c'est ex-chargé de ça c'est là qu'on arrête on les arrête on les soigne même il ya leurs blessés qu'ils ont soigné voyez-vous c'est que tout ce que peut dire monsieur bertrabe ici moi c'est dans les buts de la ciré mais les jeunes c'est eux qui se comportent comme il fallait se comporter les jeunes sont très déterminés plus que mais c'est que monsieur bertrabe ici moi venait de dire mais c'est bertrabe ici moi voulait dire ça que nous les saisons les oiseaux les nous qui se comportent très bien mais comme il ne peut pas le dire il préfère porter cette gloire mais attendez la vérité va triompher ça c'est sûr et certain ils se comportent comment les terroristes rwandais rdief ou bien les oiseaux l'endos les oiseaux l'endos se comportent parfaitement c'est toutes les lignes de front ils se défendent et ils se battent avec courage veillement puisqu'ils veulent libérer la terre de leurs ancêtres ils veulent libérer nos populations prises en otage par ces terroristes rwandais rdief et nous sommes sûr et certain que dans moins de cinq quatre jours ici vous n'allez plus entendre que ces rwandais soit retour que ces rwandais soit bon à gana ça je voulais dit soyons tellement déterminés soyons seulement courageux faisons tout ce qu'il faut pour que nos jeunes puissent déloger ces rwandais nous allons les traquer partout là où ils vont se cacher que ce soit dans des trop d'arbres que ce soit dans des trous nous allons y arriver et nous allons les faire des gré pire de notre territoire et et qu'est-ce qui explique parce que normalement c'est au salaire c'est si on a observé ces cinq jours d'académie aujourd'hui matin nous apprenons les les la reprise des affrontements du m23 lui prend sa thèse elle défend sa thèse et dit que ce sont ces éléments qui défendent après que les fardes c'est parce que sur le m23 c'est les fardes c'est en coalition avec les mercenaires tout ça qui attaque même les cadres déplacés est ce que comment comprendre nous devons préciser d'abord à notre communauté internationale moi je dis notre communauté internationale c'est notre diaspora nos efforts d'essai ne combattent pas nous disons même aussi à ces mécanismes conjoints de vérification régional les efforts d'essai respecte scrupuleusement les essais self les efforts d'essai ne combattent plus ça fait un bon moment c'est là qu'ils combattent avec professionnalisme avec détermination et courage ce sont nos jeunes ouazalendo c'est qu'à l'aigle à monsieur aubert révis 6 mois que les jeunes attaquent même les cadres déplacés mais c'est fort archi faux nous sommes bien outillés des droits à humanitaire internationale je ne vois pas un jeune congolais qui peut s'apprendre au cas de déplacés je ne vois pas un jeune congolais qui peut s'apprendre aux populations civiles ça c'est pas nous c'est pas notre comportement nous ne sommes pas comme eux et eux qui ont violé plus de 12 femmes et c'est ce qui a révéler la population avec une couleur exagérée voyez-vous moi je crois que monsieur bertrabe ici moi devrait bien préparer sa valise et dire à ces petits ces petites personnes de préparer de se retirer si le sol congolais s'il dit ça c'est pour voir est-ce que leur patron de la maudite et conglomérat d'avant tirée communauté internationale vont venir encore à leur rescousse si leur ami de la monisco voulait revenir au rescousse mais nous disons à nos jeunes compatriotes vous qui avez l'armes à main si vous voyez les assez s'interposer n'hésitez pas si vous voyez la monisco s'interposer n'hésitez pas nous aussi dans cette ville nous allons faire ce que nous pouvons pour vous permettre d'avancer et nous sommes en train de le faire je crois que les assez ont bien compris notre message ils n'ont qu'une semaine une semaine si les sols congolais si ils veulent y rester qu'ils laissent les jeunes faire leur travail s'ils s'interposent ils vont voir comment est-ce que la population se met en colère ils vont savoir dans quelle température se dilate la population congolaise et pour ces paroles de l'armée les gestes n'a qu'on a le guillaume jikaïko a présenté des jeunes rebelles du m23 qui se sont rendis à l'armée congolaise ces rebelles affirment avoir été pris par force pour rejoindre les rebelles 23 ces derniers affirment mais la présence cependant des militaires rwandais aux côtés des m23 dont certains sont des instructeurs et combattants ces deux éléments m23 se sont décidés en tout cas de revenir à la raison ils sont passés aux avis pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu comme traitement mais aussi des promesses à la siège ils se sont rendus compte que le m23 était mouvement sans l'indemnée ont-ils déclaré je félicite ces jeunes et je les encourage j'aimerais que même d'autres qui sont là puis sauver leur peau ce qui cause qu'à ce que moi je les encourage c'est puisqu'ils ont fini par comprendre que tout ce que nous leur disons c'est pas faux tout ce que nous leur disons et d'ailleurs on encourage toujours d'autres compatriotes de continuer toujours à sensibiliser ces jeunes que ces jeunes ne puisse pas mourir inutilement ils ont été pris par force oui admettons ils ont accepté de se rendre voyez vous et tout ça confirme quel est le dégré d'hospitalité de l'homme congolais imaginez tu as violé tu as tué tu as volé vous avez détruit notre écosystème vous vous êtes appris à notre parc national de virunga vous avez fait tout ce qu'il fallait vous avez quoi causé qu'à ce que n'ont pas trop manque du sommet vous avez tué nos mamas mais quand vous vous rendez on vous récupère calmement et on vous amène là où vous allez vivre voyez vous je crois c'est un comportement que d'autres terroristes s'il y a vraiment des congolais qui sont dans l'erreur de ces terroristes rwandais qu'ils puissent tous se rendre faute de quoi ils vont se rendre avec un grand retard puisque voir l'avancement comment est-ce que ce jeune avance je vous dis même les diables s'il était dans les 1 23 devraient se rendre c'est tout ce que les rwandais peuvent vous promettre mais on avait qui savait que des vieux que nous avions vu emboîter les chemins de l'rcd mais ils sont où aujourd'hui nous avions vu d'autres personnes années 1009 être trompés par messieurs mwanga tchoutchou et l'autre ici disait monsieur le rencontre d'abattoir nous allons vous donner mais tout ce qu'ils ont volé ils ont amené au rwanda et d'autres sont restés entrés avec leurs yeux uniquement que pour plénicher et suer leurs armes en 2013 même chose c'est que je ne vois plus aujourd'hui qui est ce jeune qui peut accepter de rester dans les rangs de ces terroristes rwandais rdf 1 23 et c'est l'accessoire en dit je crois il y avait entre 5 à 5 5 à 10 citoyens congolais mais d'autres sont des rwandais qui sont dedans je crois nous devons être très très prévoyant nous devons mettre en place beaucoup de mesures et même pour cela qui se rendent il y a cela qui peuvent se rendre uniquement que dans les bits de savoir qu'est ce qui est planifié ici qu'est ce qui est fait ici je crois non c'est le nos services ils travaillent et ils vont mettre en place beaucoup beaucoup de techniques et mesures pour contenir tout cela qui vont se rendre ils ne vont pas s'arrêter à c'est dix personnes qui sont déjà rendu ils vont s'arrêter je crois des milliers il y a même des rwandais qui vont se rendre et puisqu'ils savent qu'au congo même si vous vous rendez on ne vous dit pas rendez vous nous allons vous amener chez vous au rwanda calmement selon vous pourquoi c'est déjà c'est là non c'est là puisque d'abord la vie est difficile là-bas deuxièmement il ya une pression militaire de nos jeunes ouazalende ils pensaient que nous allons encore négocier comme on a négocié avec rcd comme on a négocié avec cdp comme on a négocié avec les 23 en 2013 ils se sont rendus que ce sont des faux calculs qu'ils sont en train de faire et l'unique solution qu'il est resté c'est de se rendre ils ont compris la bonne voie je pense c'est un message que nous lançons à tout le monde et s'ils ne veulent pas nous comprendre il ya les bruits des armes qui vont comprendre est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les voisins de mettre pression parce que ces derniers temps depuis la reprise des affrontements les voisins de mettre pression et c'est à ce moment là qu'on voit des rendus au cdm 23 parce qu'il y en a aujourd'hui c'est parce qu'il va se mettre pression exactement c'est les feux qui les fait fuir et vous devez comprendre même aussi à la période à aux périodes de 23 il y en avait mais c'est pas comme c'est pas comme aujourd'hui et l'unique différence entre les phares dc et les 23 les phares dc vous l'avez entendue j'ai oublié le nord général qui l'avait dit l'armée c'est l'instrument du politique or les voisins ne sont apolitiques les voisins ne sont que des jeunes qui ont abandonné leur cahier à l'université ce sont des jeunes qui ont renoncé à la vie de l'ix ils ont choisi la vie de la défense de la patrie ils n'ont même pas un contrat avec qui que ce soit ils ne répondent aux ordres donc un politicien or l'armée peut répondre aux ordres du chef d'état-major peut répondre aux ordres du chef de l'état les voisins n'écoutent personne ils écoutent la souffrance la douleur qui ressentent la population qui leur avait vu naître ils écoutent la douleur de leur maman de leur papa et c'est pourquoi vous voyez quand ce jeune frappe il frappe sans vergogne il y va en avant en avant pas question de reculer en arrière c'est pourquoi vous voyez comme il y a eu la crue de la puissance de feu les terroristes rwandais et 23 et commence à avoir peur et il savait qu'on va dialoguer mais on ne dialogue pas et comme on dialogue pas ils n'ont qu'une unique solution soit de se rendre soit de quitter le sol congolais en train de fuir je crois que même le bertrabe ici moi qui publie ça il n'est plus même ici il est à kigali maintenant là et là où il est il a peur que si ce jeune avance monsieur kagame pour se laver va le livrer voyez vous et moi je pense moi je peux lui donner comme conseil qu'il commence par se rendre celle avant qu'on puisse l'attraper par nos dix non à part nos dix doigts il a ça comme devoir soit de se rendre ou bien de fuir et cette guerre on en a déjà assez parlé est ce qu'on va continuer dans les mêmes règles oui on a parlé de cette guerre comme vous le savez nous sommes en train d'ailleurs de réfléchir sur nous allons descendre dans des zones déjà libérées nous allons commencer ça quand on va prendre un bris c'est là où nous allons descendre la question sérieuse est ce qu'on va continuer dans ce rythme je crois ça vaut la peine de continuer d'abord jusqu'à ce qu'on libère nous allons compter nous parce que par exemple aujourd'hui qu'en revient c'est la question de visa on en a parlé depuis presque toute la semaine même c'est comme si les jeunes font face à une résistance de la part des m23 non les jeunes font résistance de la part des armées trois armées d'ailleurs il ya l'armée ougandaise au sein de l'eac il ya l'armée du kenya au sein de l'eac plus l'armée rwandaise les m23 c'est que ces jeunes et d'ailleurs si ces jeunes étaient des faibles personnes ils ne devraient plus même avoir le contrôle de tous ceux qui ont déjà récupéré vous vous rappellerez avec moi que lorsque les jeunes avaient déjà pris les six collines stratégiques dans les buisards lorsque les jeunes avaient déjà pris kaunga lorsque les jeunes avaient déjà pris kenya donny vous avez vu comment est ce que l'eac ils se sont tous déversés à d'aller dans les buisards dans les kenya donny et ici à kaunga uniquement que dans les bits de combattre avec les jeunes résistants ouazalendo et comme nous nous sommes respectueux de nous-mêmes il est on ne voulait pas qu'il y ait l'affrontement direct entre nous elle et la force régionale de l'eac c'est pourquoi vous avez vu les jeunes et même s'étaient retirés malheureusement en se retirant les jeunes se sont rendus compte que l'eac encore cédé ses partis aux terroristes rwandais rdf 23 c'est pourquoi vous voyez que les jeunes avance veulent encore reprendre tout ce qu'ils avaient déjà gagné et aller une fois pour toutes vers bunagana retour centre et kiwanda c'est qu'il faut préciser les jeunes avance comme il fallait avancer ces jeunes ont sauvé massisi d'un mois d'un mois d'une semaine ils ont fait quatre jours ils ont libéré massisi à parler assez avec son coeur plein de rancines à part par son coeur plein d'amour aux jeunes 23 les jeunes devraient déjà sauver rutsourou en général mais comme vous le savez ces jeunes avancent et ils ne vont plus reculer en arrière nous allons y aller une fois pour toutes s'ils vont extréminer tous les citoyens congolais les jeunes vont accepter s'il faut y mourir nous allons y mourir ça sert à rien de mourir avec des poisons ça sert à rien de mourir dans nos lits avec des accidents ça sert au moins de mourir au champ d'honneur en train de sauvegarder l'intégrité territoriale de la rdc c'est essentiel de mourir armé à la main pour vu que vous avez combattu l'ennemi c'est que chers jeunes même ceux là qui sont encore dans les universités préparez vous sur le plan moral psychologique nous devons gagner cette guerre une fois pour toutes dialogue je ne sais pas dans quel sens les gens analysent les termes dialogue mais on peut dialoguer sans céder c'est tout à fait normal jusque là l'ikrène et la russie n'ont jamais refusé la voie à diplomatique c'est tout à fait normal voyez vous c'est tout à fait normal mais moi je ne crois pas qu'il y aura encore dialogue d'intégration de réinsertion ces dialogues n'existeront plus si on peut y avoir d'autres dialogues c'est de voir nous avons arrêté autant des rwandais prenez les partys avec eux chez vous peut-être ce qu'il peut y avoir comme dialogue mais le dialogue de dire insertion intégration mixage brassage ces dialogues n'aura plus lieu il n'y aura plus le dialogue il n'y aura plus le dialogue dialogue en coulisses qui est là il n'y aura plus dialogue réinsertion brassage mixage là vous ne l'entendrez plus il peut y avoir dialogue c'est tout à fait normal mais ces dialogues n'est pas dans le sens de dialoguer avec les rwandais n'est pas dans le sens de dialoguer avec eux pour les réintégrer encore c'est là qu'on avait intégré vous avez vu ce qu'ils ont fait pour les congo ils ont trahi vous avez suivi même le chef de l'état la fois dernière quand il était face aux supérieurs aux officiers supérieurs sous officiers il leur a dit ça nous avions perdu même nos compatriotes à cause de nous quand il a dit à cause de nous c'est à cause de ces personnes là qu'on avait fait entrer au sein de l'armée qui ont fini ils ont trahi notre propre armée vous vous rappelez comment est ce que le général ici le gouverneur tiré moi a failli mourir à retour par par la misca de lutandie par un officier au sein de l'armée voyez vous c'est que le chef de l'état a répondu sur toutes ces questions et moi je pense je ne suis pas superman ni super congolais pour s'opposer aux vœux de plus de ça et dix milliers de citoyens si les gens ont suivi comme moi patrick il a dit le vœu de la population congolaise c'est devoir faire la guerre une fois pour toutes et c'est ce que nous voulons puisque on peut pas faire plus de 30 ans d'agression plus de 30 en train de fuir imaginez l'âge majeur que je n'ai et grandi dans la guerre c'est insupportable nous n'allons plus accepter de vieillir dans cette guerre et si nous allons y vieillir mais que nos enfants ne puissent plus vivre c'est que nous venons de vivre mesdames et messieurs fait de cet entretien et je crois merci d'avoir été là ce matin on se retrouve le lundi pour un nouveau numéro mesdames et messieurs bye bye